Le Flamboyant est un livre un petit peu particulier, une borne kinométrique importante dans la route de mon travail d'auteur. Il raconte en gros en deux mots l'histoire de cinq garçons qui sont complètement cassés dans un centre pour malades mentaux, qui vont avoir à répondre du pourquoi leur éducateur a été retrouvé complètement explosé ce matin sur la terrasse. Maintenant, en même temps, ce n'est pas réellement un livre policier, puisque sur la couverture, il y a marqué « Nous, on n'a tué personne ». Ce n'est pas eux les assassins, par contre, ils ont un certain nombre de choses à raconter. C'est un livre qui se passe en deux heures de temps et deux heures qui vont absolument tout changer pour ces cinq garçons. Souvent, mes personnages, dans tous mes livres, ne sont pas malades, mais des fois dans un mal à dire quelque chose. Et mon travail d'auteur, c'est de réussir à leur faire dire quelque chose. C'est aussi simple que cela. Entre la première page d'un livre et la dernière page d'un livre, un personnage a complètement changé. Ça ne veut pas dire qu'il a pris 20 kilos et qu'il a perdu toutes ses dents. Ça veut dire juste qu'il a réussi à passer une étape qui sera fondamentale dans son processus d'existence. Alors, la ville, si je veux être désagréable, je vais dire « Qu'est-ce que j'ai eu froid ? » Et c'est absolument scandaleux à quel point il fait froid quand on regarde les autres températures en France. Mais en même temps, vous avez de la chance d'avoir cette température-là. Au-delà de la plaisanterie, les endroits comme le Festival de Cherbourg où on fabrique des lecteurs, voire un jour des électeurs, sont des territoires qui me sont tout à fait précieux. Les lecteurs, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, même si j'ai bien mon avis là-dessus. C'est juste simplement que des enfants, à un moment donné, parleront pour eux-mêmes et on ne parlera pas à leur place. Donc, je soutiens totalement l'initiative de tous les bénévoles qui se sont mis en 4 ou en 12 pour être à notre service, nous les auteurs et les illustrateurs, autrices et illustratrices qui sont venus ici avec grand plaisir. J'ai rencontré des classes complètement investies, j'ai rencontré des lecteurs complètement désirants et j'ai rencontré des bénévoles totalement efficaces. Sous-titrage ST' 501